Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 13, pas vendredi 13, mais c'est samedi 13, qui nous amène des mauvaises nouvelles comme si c'était un vendredi 13, 2021, 13 mars, 16h35, heureux du Québec, j'espère. Malgré tout, vous allez bien. Malgré les mauvaises nouvelles, quand tu penses que ça va aller mieux, que ça va mieux, que c'est sur le point d'aller mieux, eh bien, tout ça s'écroule. Et c'est ça à quoi on a fait face avec cette pandémie mondiale qui est avec nous depuis officiellement un an, depuis hier. L'Organisation mondiale de la santé décrétait il y a un an, hier, que la fameuse COVID-19 était une pandémie mondiale. Et on n'est pas sortis de l'auberge, on est, je ne sais plus combien de morts. Globalement, 2 644 725 morts. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On a presque 120 millions de cas globaux. Et malgré la campagne de vaccination qui va plus ou moins bon train, dépendamment des pays où on est, on a des mauvaises nouvelles qui sont sorties hier et avant-hier, de l'Europe surtout. L'Italie qui retourne au verrouillage au milieu du pic de la COVID nous rapporte le New York Times. J'ai pris un lien comme ça, mais il y en a des dizaines et des dizaines de liens. L'Italie sera bloquée pour Pâques, deuxième année consécutive qu'on manque Pâques et des autres fêtes religieuses, des autres dénominations religieuses, des autres croyances. Donc, l'Italie sera bloquée pour Pâques alors que le pays a du mal à contenir les cas qui sont en hausse, imaginez-vous. À partir de lundi, les Italiens des régions les plus peuplées seront tenus de rester chez eux, sauf pour des raisons professionnelles de santé ou pour d'autres raisons essentielles. Le pays tout entier sera verrouillé le week-end de Pâques pour la deuxième année consécutive, du 3 au 5 avril. Je pense que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire qu'on manque deux, même une Pâques et deux Pâques. Comme je vous l'ai déjà dit, nous, on va être dans les livres d'histoire et on va être étudiés pendant longtemps, longtemps pour essayer de comprendre ce qui est arrivé. Les cas ont augmenté à travers le pays de plus de 25 000 par jour au cours des six dernières semaines. La campagne de vaccination étant frappée par des retards en Italie, les responsables préviennent qu'ils perdent rapidement du terrain dans la lutte contre de nouvelles variantes en plus qui sont hautement contagieuses et plus mortelles. Seulement 3 % du pays est vacciné selon les données de l'Université John Hopkins. L'Italie administre environ 170 000 doses par jour. Notre objectif est de tripler ce chiffre, a déclaré le premier ministre, renouvellement nommé Mario Super Mario, Mario Dradji. Et ce n'est qu'avec des vaccinations généralisées que nous pourrons nous passer de restrictions comme celles que nous avons dû adopter. Plus de 100 000 Italiens sont morts. Imaginez-vous plus de 100 000 des complications de cette maladie. Deuxième bilan le plus élevé d'Europe après le Royaume-Uni. Et là, on peut voir ici les cas. Aux États-Unis, on est rendu à 533 937 morts. Au Brésil, ça ne va pas très bien. On va aller voir ça tout de suite après. 275 105 morts. Mexique, presque 200 000 morts. L'Inde, 200 000. L'Angleterre, le Royaume-Uni, 125 701. L'Italie, 101 881. La France, quand même, 90 376. C'est beaucoup de monde, ça. Et c'est ça. Je vous laisserai tous les liens, comme d'habitude, dans la boîte de description. L'Europe fait face à un rebond de COVID alors que les espoirs de vaccins reculent, nous raconte le Wall Street Journal. La lutte de l'Union européenne contre la COVID-19 est bloquée au milieu de l'hiver, alors même que le printemps et les vaccinations suscitent l'espoir d'une amélioration aux États-Unis et au Royaume-Uni. La contagion augmente à nouveau dans une grande partie de l'Union européenne, malgré des mois de restrictions à la vie quotidienne. Alors que les souches virulentes et encore plus virulentes dépassent les vaccinations, un climat de morosité, de frustration s'installe sur le vieux continent et les gouvernements sont pris entre leurs promesses de progrès et la sombre réalité épidémiologique. Donc, comme on est dans un monde plus cocooné, un monde plus aseptisé depuis des années, un monde plus dépendant des gouvernements où les gouvernements ont pris les populations sous leurs ailes dans nos pays, leurs grandes ailes progressistes, gauchistes, en pensant que le citoyen est trop stupide pour fonctionner par lui-même et de lui donner les outils pour fonctionner par lui-même, ça nous amène à un État qui est super protecteur, peut-être trop, et qui fait que probablement, c'est arrivé il y a des dizaines d'années, cette pandémie-là, on n'aurait pas les réactions de super protection de nos gouvernements. C'est vraiment quelque chose à quoi on doit réfléchir. Notre dépendance à l'État, notre dépendance aux politiciens pour régler nos vies, pour améliorer nos vies, pour nous donner des bonbons, pour nous donner des chips, pour nous donner des cadeaux. C'est complètement aberrant, on a une population handicapée maintenant, une population atrophiée, une population paresseuse, une population qui, si elle était laissée à elle-même, elle ne serait même pas capable de passer une journée dans la nature, parce qu'on a créé des humains dépendants, dépendants du système, dépendants du gouvernement maternel, du gouvernement super protecteur. Ça, c'est probablement une des pires abominations des 50 dernières années, qu'on peut relier à mai 68, par la Révolution tranquille, par toute espèce de révolution gauchiste qui a amené nos gouvernements à devenir presque des dieux pour le citoyen, en leur promettant terre et monde, en leur promettant une vie facile. La vie, ce n'est pas facile. La vie, ce ne sera jamais facile, mais ça va être bien plus agréable si tu es équipé pour faire face à la réalité de la vie. Et si tu apprends ça à tes enfants à l'école, au lieu de leur apprendre toutes sortes d'idioties, comme connaître la date de la Saint-Valentin quand tu es à l'école, ce n'est pas vraiment nécessaire de déjà programmer les enfants à des fêtes commerciales puis tous les autres abrutissements qu'on peut retrouver dans la société capitaliste. Et c'est ça qu'on a fait de nos enfants. On les prépare à devenir juste des simples travailleurs. On leur donne juste assez d'informations puis d'éducation pour qu'ils puissent opérer des machines, payer leurs taxes et impôts, puis consommer pour amener toute leur carte de crédit au maximum avec des items à 10 puis 15 piastres pour payer des intérêts jusqu'à la fin de leur jour sur des trucs inutiles qu'ils ne voulaient même pas au départ en plus. Au lieu de former les enfants pour leur dire que la vie, écoute, ce n'est pas une sinecure, mais tu vas vraiment l'apprécier, mais voici ce dont tu as besoin pour faire face à la vie. Mais on n'a plus ça, puis on a des générations puis des générations de jeunes puis de moins jeunes qui sont dépendants du monde puis qui attendent les deux mains, les deux bras allongés puis qui attendent la quête puis qui attendent l'aide d'un gouvernement ou d'un politicien puis des promesses de politiciens alors qu'ils ont perdu tout ce temps-là. S'ils avaient été équipés dans la vie pour faire face à la vie, ils seraient déjà rendus pas mal loin puis ils seraient pas mal plus autonomes. Et surtout, beaucoup plus heureux et émancipés. Alors, vous avez envie de vous envoyer ça comme ça, là? Vous le prenez comme vous voulez. Ce n'est pas une critique, c'est juste une observation. Dans une grande partie du continent, la propagation de la variante la plus agressive détectée pour la première fois au Royaume-Uni est à l'origine de l'aggravation de la pandémie, annulant les efforts acharnés pour contenir le virus depuis l'automne avec une série de restrictions qui ont apporté la reprise économique. Donc, les gouvernements et les experts en santé publique affirment que seule une combinaison des vaccinations accélérées et de réouverture progressive peut vaincre le dernier rebond. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'Europe en général. Plus spécifiquement, les cas en Allemagne, on pourrait revoir le pic qu'on a vu de décembre en avril. Des experts, ça, ça nous a rapporté par Newstros Thompson Reuters Foundation. En Chine, des experts allemands de la santé ont mis en garde samedi contre un tout nouvel assouplissement des mesures de verrouillage alors que le nombre de cas a augmenté à nouveau aussi en Allemagne. Donc, vraiment, je ne sais pas où on s'en va, mais ce ne sera vraiment pas demain matin et ce ne sera pas une sinecure. On ne reviendra pas à la normale et les conséquences de tout ça seront vraiment très graves. Je vous remercie.